Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Donc aujourd'hui nous allons voir comment mettre à jour tous les drivers de notre PC Donc pour ce faire vous avez besoin d'une connexion internet Il vous suffit alors de lancer votre moteur de recherche et dans la barre de recherche vous tapez tous les drivers Voilà donc il le trouve tout de suite et vous cliquez sur le premier lien Il vous suffit d'aller alors dans l'onglet MyDriver vous descendez et vous cliquez sur lancer la détection Ici il vous suffit de choisir entre deux façons d'installer le plugin soit en 64 soit en 32 selon votre système d'exploitation Donc moi je suis en 64 donc pour savoir si pour avoir ces informations il vous suffit d'aller dans démarrer Clique droit sur ordinateur propriété Et voilà Dans le type du système vous avez l'information qu'il vous faut Donc j'installe Voilà J'enregistre On exécute Donc là il nous demande Si on veut une installation silencieuse Donc ça n'a aucune importance On choisit le langage Donc on choisit une installation standard Le répertoire d'installation Et on installe Voilà Donc ça ne prend pas beaucoup de temps Quelques secondes tout au plus Et on termine Donc on va tout de suite lancer la détection Donc il y a une petite barre de chargement Voilà c'est aussi très rapide Et voilà Et on tombe directement Sur le Un résumé de notre PC Et tous les drivers Que l'on peut mettre Que l'on peut télécharger Pour mettre à jour Notre matériel Donc voilà Donc Le petit triangle vert Indique Que C'est un lien Qui nous emmène vers un téléchargement Pour installer Un nouveau driver Un driver plus récent en tout cas Donc on va faire le test comme ceci Donc on va regarder Voilà 1503 2011 Donc il est plus récent Donc il vous suffit de descendre Et de cliquer ici Sur l'icône représentant Un disque dur Donc vous enregistrez Et vous faites les manipulations nécessaires Pour installer Voilà S'il n'y a pas de S'il n'y a pas de petite case Bleu clair comme ceci Avec la possibilité De se rediriger vers Un nouvel Vers un nouvel onglet Pour télécharger un driver C'est que Votre matériel est mis à jour Maintenant il y a un autre moyen Pour accéder Au driver Si vous en avez besoin Il vous suffit d'aller Dans tous les programmes Ma config Ma config Ma config.html Voilà Vous lancez Enfin vous démarrez La détection Donc là on va Installation Voilà Installation manuelle 64 Donc si vous êtes en 32 Vous faites le 32 Bien entendu On exécute On exécute Voilà Normalement ça devrait Se lancer Se lancer Voilà Donc vous avez pareil ici Un résumé de tout le matériel Dont vous disposez Actuellement Avec ici La possibilité de télécharger le driver Dont vous avez besoin Voilà Donc on a vu Comment faire Par rapport au site Mais si Pour des questions De rapidité Parce que c'est Beaucoup plus simple Vous voulez Vous pouvez le faire Via tous les programmes Comme je viens de le faire Ma config.com Ma config.html Voilà Vous démarrez la détection Et c'est beaucoup plus simple Que de passer D'ouvrir le Le moteur de recherche D'aller sur le site De lancer la détection Etc Donc là encore une fois Vous descendez Et vous avez accès A tous vos drivers Que vous pouvez télécharger Directement Voilà En espérant avoir été assez clair Je vous dis à une prochaine fois Sur les 3.fr Au revoir